Allez, on va rester sur ça. Donc, salut à tous et bienvenue sur ce live série numéro 7. Un petit unboxing de prévu. Si vous voyez cette vidéo sur la chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Laissez un pouce si la vidéo vous plaît. Laissez un commentaire si vous voulez partager de la force avec moi. Et j'y répondrai dès que j'ai un moment avec grand plaisir. Toujours le concours 1000 premiers abonnés sur YouTube en cours. Donc, il y aura plusieurs gagnants tirés au sort. Je pense qu'on va tirer 5 gagnants en tout. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos, à partager la chaîne autour de vous sur vos réseaux. Pour qu'on se retrouve rapidement assez nombreux sur cette chaîne YouTube. Et qu'on puisse faire cette loterie spéciale. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pris un boxeur avec moi. Le fameux un boxeur d'ouvreur de colis. Le boxeur de colis. Et bien sûr, le colis. Alors, j'aurai un autre unboxing à faire très prochainement. Allez, je vais préparer un boxeur en même temps. Hop, hop. Chut, 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 chut. Colis que j'ai reçu grâce à mon inscription sur le site reggae.fr. Ok ? Donc, sur reggae.fr, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire de façon gratuite. Ok ? Et vous pouvez aussi choisir de vous abonner avec un abonnement payant. Et ces choix d'abonnement vous donnent accès à des contreparties. Moi, j'ai décidé de m'abonner en tant que premium. Alors, je n'ai pas bien révisé mon truc avant de commencer. Je crois que l'abonnement premium coûtait 60 euros l'année ou 50 euros l'année. Allez faire un tour de toute façon sur reggae.fr. Reggae.fr, c'est un super site d'informations sur le reggae, sur l'actualité. Voilà, ils sont au top grâce aux artistes et grâce à vous abonné. Donc, avec l'abonnement que j'ai pris, j'avais droit de sélectionner deux livres. Et j'avais deux livres qui me tenaient particulièrement à cœur. Depuis un petit moment, je garde les colis fermés. Je vous garantis, c'est insupportable. Je le garde. Je sais ce qu'il y a dedans. Des fois, j'ai trop hâte de les ouvrir, comme celui-là d'ailleurs. Et je les garde pour vous, pour faire vraiment le plaisir de l'unboxing. Donc, voilà. Et allez, c'est parti. Je veux, parce que je charge trop. Hop. Voilà, un boxeur fait bien son travail. Quoi qu'un ciseau sur un boxeur serait bien sympathique. Mais, voilà. Un boxeur, il ne fait pas des choses à la légère. Donc, on ouvre, on ne fait pas semblant. Ça vole de partout. Voilà, c'est assez ouvert, je crois. Hop. Alors, voilà. Unboxing, ce que j'ai reçu. Voilà. J'ai reçu ça, les mecs. Et voilà. Et gros big up à Alexandre Rondo. Il y a du sticker vege.fr. Je vous en enverrai dans les commandes avec les colis. Il y a pas mal de stickers. Je vous fais tourner ça pour la pub. Et voilà les deux livres que j'ai sélectionnés. Et même si je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je vais quand même consacrer, je pense, une petite demi-heure de lecture, voire une heure le soir. Et vu que j'avais lu déjà le tome 1 de Génération H et que je l'ai fait tourner. Donc voilà. Au passage, le livre, il fait 20 euros. Donc, il y a 40 euros de bouquins ici. Et moi, juste avec l'inscription sur reggae.fr, ça m'a permis d'avoir ces deux bouquins gratuitement. Ça vous donne accès aussi à des tunes que reggae.fr vous envoie en lien. Il y a tout un livre plus des tunes reggae.fr. Je crois qu'il y a 6 titres en tout. Donc, je suis super content de ce unboxing. Je vais pouvoir dévorer Génération H de Alexandre Rondo. Gros big up à lui. On a Génération H, bon à rien, sauf à vivre. Avec cette couverture-là. Et on a Génération H, tête chercheuse d'existence. Avec cette couverture-là. Moi, je sais que je m'étais régalé avec le tome 1. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans la suite. Tome 2 et tome 3. Et il y a un tome 4 aussi que j'achèterai certainement. Une fois que j'aurai dévoré ça et que je ferai tourner. Alors d'ailleurs, une idée, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ces deux tomes. Et je vous les ferai gagner dans un giveaway. Vu que je me rappelle très très bien le tome 1, même si ça fait très longtemps que je l'ai lu. Les gars, les livres, on retient énormément. On retient beaucoup plus les livres que les films. Donc le tome 1, je l'ai lu il y a quelques années. Et ça serait même peut-être, je pense, super sympa de laisser un petit mot et de faire tourner le bouquin à chaque fois. Bon, je sais qu'il y a toujours de la place dans les livres. Voyez, regardez à la fin là. Au début et à la fin, il y a des pages blanches. Et je trouve que ça, je ne sais pas si ça vous tente. Mais je trouve que ça pourrait être vraiment une idée sympa de laisser un petit truc là, un petit mot disant. Je ferai ça, je vais noter ça immédiatement. Mettre ça en place avec vous. Voilà. Donc on mettra un concours en place. Je vous remontre avec les deux livres Génération H de Alexandre Grondeau. Allez sur reggae.fr, allez checker le site. Il est vraiment agréable à regarder. C'est vraiment de la bonne information. C'est beaucoup de vibes positives. Et une fois que j'aurai lu les deux livres qui m'ont été offerts avec mon inscription premium reggae.fr, je ferai une petite dédicace dedans et je ferai tourner le livre à un abonné sélectionné au hasard dans un giveaway. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Et je vous dis à très vite pour ce giveaway parce que je vais les dévorer des livres. Mais voilà, peut-être comme ça. C'est cool comme ça. Alors est-ce que je vais réussir à faire tenir les bouquins sans qu'ils tombent ? Ça serait cool. Voilà. Donc voilà pour ce live série numéro 7. Unboxing reggae.fr, unboxing colis de l'abonnement reggae.fr. Je suis trop content. Est-ce que ça vous dit que j'ouvre un petit peu des nouveautés qui arrivent sur le site ? Allez, je vais ouvrir des trucs. Je vais vous montrer ce qui est arrivé. Alors il y a ce genre de truc qui est arrivé. Donc case à ring. C'est vraiment un petit beau matos. Donc c'est livré avec un gros support en mousse pour pas que ça se casse. C'est en verre. Donc voilà, un super beau fourre-tout case à ring. Franchement, il est magnifique. Donc ça, moi, pour moi, ça fait office de cendrier. Après, je sais que pour ceux qui vapotent uniquement, pour récupérer l'AVB, c'est super sympa. Mais voilà, ça peut servir de récupérateur AVB qu'on met après quand c'est rempli dans une boîte hermétique pour réutiliser plus tard. Alors, dans la même catégorie, il y a les treilles qui arrivent, les treilles marlées naturales en bois qui arrivent. Et il y a aussi du treilles case à ring. Alors le case à ring, quand vous le verrez sur la boutique, si ça vous intéresse, foncez parce que c'est des séries limitées. Et là, on va être sur du case à ring en verre. Voilà, ça, c'est du plateau. Regardez ça comme c'est beau. Pour ceux qui aiment l'art, la peinture, le graphe, le case à ring, c'est vraiment trop beau. Je vais essayer de le laisser devant, voir. Allez, je vais vous faire découvrir un autre truc aussi. Alors franchement, quand vous allez voir, déjà comme c'est beau. Alors, il y a besoin d'un boxeur, il faut ouvrir ça de façon propre. Donc déjà, vous voyez, les emballages marlées naturales, ils font plaisir. Hop, super emballage. Tout en recyclé. Voilà, on dirait une boîte à oeufs. Ce qui permet, en fait, de protéger efficacement la pipe marlées naturales. Voilà, le trou d'air flow ici. La réserve ici. Le bol ici. Donc, c'est vraiment très joli. C'est doré. Vert fumé. Puis, il y a deux petits pieds en verre qui sont collés dessus pour pouvoir le poser. C'est vraiment beau. Allez, puisque j'essuie, j'ouvre les quatre. Puisque j'ai un quatrième truc à vous montrer. Encore du marlées naturales. Là, on est sur la série marlées naturales. Bois et verts. Alliages bois et verts. Moi, ça, je suis vraiment conquis. C'est énorme. Allez, un boxeur revient ici. Tout au même package. Et voilà, là, on est sur ce genre d'objet. Il a carrément un robot de chillome en bois, vous voyez. Un petit support incurvé qui est là pour recevoir le marlées naturales. Alors, vous voyez, au niveau de la taille, c'est un petit peu plus grand que la main. C'est assez imposant. Toujours pareil, le trou d'airflot ici. Le bol ici. Ça, c'est vraiment un régal. Le verre, le bois mixé. Voilà, voilà, les amis. J'espère que ce live série numéro 7 vous a plu, que vous allez kiffer et que vous allez me le partager. Faites plaisir. Regardez l'avant-dernier Reels où on fait tourner ce sachet de CBD avec Chilom. Je vous propose de nous envoyer un moment de 15 secondes où vous tirez une latte sur un VapCap, un DynaVap et vous faites tourner en dehors de l'écran. Ça peut être vous entièrement avec l'écran de face de votre téléphone ou une caméra, peu importe. Ça peut être simplement vos mains ou une partie où on voit que vous tirez dessus, vous crachez un peu de Vap et vous faites tourner. 15 secondes. Donc, ça se prépare. Vous faites chauffer votre DynaVap. Vous faites une première chauffe, une deuxième chauffe. Vous envoyez la vidéo. Vous faites votre petit tirage. Vous envoyez un peu de vapeur. Vous faites tourner hors de l'écran. Et nous, on fera une chaîne avec ces vidéos-là et on fera tourner un gros truc. Donc, voilà. Je vous propose de faire cette chaîne et je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos flammes, de vos likes, de vos cœurs. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Participez à ce concours des 1 000 premiers abonnés. Tirage au sort pour au moins 5 personnes et ça peut s'agrandir un petit peu plus tard s'il y a des sponsors qui veulent se rattacher à ce giveaway. Gros big up à tous. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un commentaire. Je vous remercie à tous. Big up. Sous-titrage Société Radio-Canada